Le sentiment d'insécurité, il est quand même abandé par une violence sous-jacente. Si on ne résout pas ce problème de la violence et les causes qui mènent à cette violence-là, on aura toujours cette violence. Vous pourrez refaire du répressif ce jeune homme à 21 ans. Alors imaginons qu'il soit à nouveau réincarcéré. Je peux comprendre le questionnement de nos concitoyennes et concitoyens sur pourquoi il est dehors. Peut-être qu'il y a eu un dysfonctionnement, je ne sais pas, je ne connais pas suffisamment le dossier, donc je ne peux pas m'avancer. Mais enfin, si vous le réincarcérez, vous n'allez pas résoudre le problème sous-jacent de la violence, que ce soit dans les banlieues ou que ce soit en milieu rural. C'est-à-dire maintenant qu'il parcourt tout le pays. Alors c'est ça qu'il faut résoudre. C'est la cause de cette violence. Pourquoi ce jeune homme en est arrivé là ? Pourquoi il le fait huit fois ? Pourquoi il le fait huit fois ? C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on lui a dit, on va te condamner une fois, il a recommencé deux fois. Donc ça n'est pas dissuasif. La répressive, le taux répressif n'est pas dissuasif. Bien sûr, il faut comprendre les causes, mais il faut réduire les effets. Exactement. Je vous entends. L'excuse de la... Ce n'est pas une excuse, ce n'est pas du tout une excuse. Je ne dis pas... Il faut condamner l'effet, ça c'est très clair. Disons que la causalité, c'est une chose, mais il y a aussi la protection des citoyens, et donc les effets. Je suis d'accord avec vous, mais l'un, ça n'est pas contradictoire. L'un peut aller avec l'autre. Oui, n'oublions pas les deux. Voilà, exactement. Mais c'est-à-dire que si on n'y va que sur le volet répressif complètement, on va oublier justement le côté prévention, et justement aménagement, et réhumanisation. En fait, cette problématique, elle devient systémique de déshumanisation des lieux de vie. C'est ça le problème. À 13 mois.